Bienvenue à tous et à tous et aujourd'hui on se retrouve pour le premier JT de FIFA. On commence tout de suite par un hommage que fait ESport à un des éminents producteurs du mode fut, décédé il y a quelques mois en ajoutant dans Ultimate Team la carte de ce producteur, Simon Humber. Mais aussi d'autres cadres de la licence d'ESport avec David Ruther, Marcel Kuhn, Adam Scheich, Andrew Marx, Taylor Blair ou encore Joel Dounan. ESport a aussi ajouté le stade de l'équipe favorite de Simon Humber qui est Portsmouth. Cette année vous pourrez décorer votre jaquette FIFA 16 aux couleurs de vos clubs préférés. Mais malheureusement il n'y a pas les clubs de Ligue 1, ni de Bundesliga, ni de Serie 1, de Ligue Turque, ni de MLS, mais que les clubs de Barclay, Championship BBVA, Liga Adelante, mais aussi et surtout la ligue la plus utilisée sur FIFA, la Ligue of Ireland. La Ligue d'Irlande quoi. Concernant l'achat remonte maintenant, il faut savoir que sur FIFA 16 l'appli web est disponible. Mais souvenez-vous, l'année dernière, une bonne partie de l'année, sur l'appli on n'avait pas accès au marché de transfert. Mais cette année oui, de plus que cette année, les fourchettes de prix sont élargies. Tu n'es par exemple pour un joueur qui avait comme fourchette, sur FIFA 15, 400 000, 600 000. Cette année il aura 20 000, 900 000. Vous allez vous dire, ouais mais c'est le retour des autobuilleurs, mais pas du tout, ou presque. Car EA a mis en place un système de blocage du marché de transfert au bout de quelques temps de Tech 59 pour éviter les robots. Le marché de transfert reste bloqué quelques minutes. Et ça augmente au fil du temps. Plus on en fait, plus ça augmente. Sinon au niveau site pour l'achat revente, il y a toujours Food Trading Manager, qui est un site pour gérer votre achat revente sur internet. Il était présent sur FIFA 15, mais bien amélioré sur FIFA 16. Je vous conseille d'y aller faire un tour, et si vous voulez suivre mon achat revente, vous allez dans Community et vous cherchez Momo 53 000. Pour toutes les petites nouveautés que j'ai pu constater sur les touches, on passe les pages avec R1 et L1. Maintenant dans la liste de transfert, on relisse avec R2, enfin voilà, vous avez compris un peu le système, R1 et R2 sont inversés, et L1 et L2 sont inversés, sauf dans les matchs. Donc voilà. Donc voilà pour ce premier JT de FIFA, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cette vidéo m'aura pris du temps au montage, donc j'espère que vous la valoriserez en like. Et sur ce je vous dis, ciao, bye bye !